Bonjour tout le monde ! Ben oui, on ne change pas les petites habitudes ici. Ben oui, toujours ces distances, directement. Il faut toujours qu'il y ait des véhicules, des automobilistes qui veulent coller les cyclistes. Ben oui, madame, les distances. Bon, heureusement, aujourd'hui, je vais me faire une petite balade, mais principalement sur les Ravel. En fait, le but, c'est de tester une nouvelle application que j'ai prise, que j'ai chopée, et qui propose des petits parcours. Donc voilà, je n'ai rien pour poster mon smartphone, donc j'ai fait ça à l'arrache, et c'est un essai. Mais du coup, ça me permet de suivre un peu les parcours qu'il propose. J'ai juste voulu lui demander un tour d'un peu plus d'une bonne trentaine de kilomètres. Et il m'a proposé ce petit tour, donc oui, c'était sympa. Oui, là, ici, c'était moins sympa, parce que, ben oui, sur un lieu public, et donc sur le Ravel aussi, on est tenu de tenir les chiens en laisse. Alors, ça ne me dérange pas, à partir où le chien, voilà, reste du même côté de son maître, et il ne commence pas à traverser le Ravel de tous les côtés. Ben là, ce n'était pas le cas. Alors, on est en plein hiver, on est le 16 janvier, mais c'est déjà vraiment agréable. Et ici, c'est un petit faux plat montant, voilà, tranquille, je le tiens à un bon petit 19 km heure de moyenne, donc franchement, bien, je suis bien. Là, ça fait du bien. C'est vraiment, ben oui, c'est agréable, ce petit parcours. Et ben, je me réjouis de le faire au printemps, tiens. Je me demande si je ne vais pas quand même tenter de le faire, faire un petit peu ce tour-là, mais voilà, au printemps, ça peut être sympa. Bon, je ne sais pas, il faudra que je teste. Oui, parce que clairement, le but ici, cette vidéo, c'est vraiment pour faire découvrir ce petit tour. Et je vous proposais les liens du parcours qu'il propose, entre autres dans la description, et puis limite même dans les commentaires, c'est possible aussi. Mais c'est vraiment agréable, franchement, vraiment super. Il y a moyen d'éviter pas mal de zones routières, en fait, sauf sur la fin, malheureusement. Donc voilà, oui. Et ici, c'est un cycliste que je me suis demandé pendant quelques instants si j'allais me suivre, mais non, là, clairement, il allait à, bon, 22, 23 km heure, et donc, oui, non. Moi, avec mon petit 19, avec un vélo couché qui fait 17 kg, sans compter les sacoches et tout le reste, c'est quand même déjà pas si mal. Voilà. Mais en tout cas, je retiens, et je me réjouis vraiment de tester. Ça doit vraiment être sympa en plein printemps. Et on peut y croiser aussi des cavaliers, parce qu'ils y ont le droit. Et du coup, de manière parfaitement normale, logique et sécuritaire, je ralentis fortement à leur approche. Quand je m'approche de cavaliers, je ralentis. C'est logique. C'est une question de prudence. Et je rappelle qu'en automobile, aussi, on est censé faire attention à ce niveau-là et de ralentir très, très fortement quand on croise des cavaliers. D'autant plus avec des cyclistes aussi, d'ailleurs, mais avec des cavaliers, encore plus. Oui, manifestement, pas génial. Bon, bout de plastique, là, ça ne me permet pas de voir correctement l'écran. Donc, ce n'est pas facile. Il faut savoir un petit peu, poursuivre, en fait, ce que l'application me propose. Mais sinon, vraiment, à ce niveau-là, au niveau de l'application, c'est génial. Oui, il m'a surpris, le chien, là, clairement. Donc, pour revenir sur l'application, elle fonctionne vraiment pas mal du tout. Oui, il y a juste quand même des zones ainsi qu'il faut traverser. Franchement, oui, non, c'est... Quand on doit traverser de part en part, ce genre de route, c'est vraiment pas évident. Ce genre de route, oui, la limitation, c'est 90 ou 70, je ne sais pas, je ne saurais plus vraiment dire. Mais, voilà, c'est chaud, hein, quand on doit traverser ça. Et là, surtout en vélo couché, on ne peut pas s'élancer d'une manière assez rapide. Donc, voilà. Bon, je reviendrai un peu plus loin sur l'application en question. Donc, voilà, elle me propose de passer sur des routes assez roulantes quand même. Elles ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. Mais ça reste sympa. Donc, c'est des parcours, il y en a plein, en fait. Bah oui, en tant que conducteur, qu'on soit professionnel ou amateur, conducteur de véhicules automobiles, on est tenu de faire attention à notre chargement et de faire en sorte qu'ils ne prennent pas le vent dans tous les sens. Et là, clairement, ce n'est pas le cas, quoi. Bon, moi, sinon, ici, encore une fois, en plus avec un soleil, enfin, on est le 16 janvier. Mais franchement, cette journée-là, ça a été magnifique. Je crois que, de se souvenir, on a eu un bon 17 ou 18 degrés par kilomètre heure. Et franchement, bah du coup, oui, c'était super agréable. Voilà. Bon, bah j'ai eu raison d'en profiter, puisqu'il s'avère qu'un mois et demi après, on était partis pour... Enfin non, deux mois après, en fait, on était partis pour pas mal de temps de confinement. Donc, je ne regrette pas d'avoir profité. Alors ici, j'ai inversé la vue, mais voilà, pour montrer un peu, regardez un peu la vitesse à laquelle le camionneur arrive à fond de balle. Et je signale que je veux tourner. Donc, ça n'avance à rien. Pourquoi ne pas ralentir plus fort et ne pas prendre de risque ? Non, il faut évidemment coller le véhicule qui est devant nous. Et évidemment, et tant pis si c'est un cycliste qui n'a pas de carrosserie. Et non, c'est pas grave. Oui, c'est quelque chose qui m'énerve, mais je déteste me faire coller comme ça. Je détestais déjà avant, quand je conduisais des automobiles. Et là, maintenant, en tant que cycliste, je ne supporte pas. C'est jouer avec ma sécurité. Par contre, ici, nickel, voilà. Le dépassement en termes de distance latérale, c'est parfait, c'est super. Il faut dire aussi, ce serait malheureux, puisque avec toute la place qu'ils ont, c'est pas très compliqué. Par contre, là, c'était déjà un peu juste. Et oui, on est hors agglomération. Donc, la limitation, c'est 1m50. La limitation, la distance latérale pour dépasser un cycliste, hors agglomération, c'est 1m50, pas 1m. Ce qui veut dire que si vous déplacez un cycliste hors agglomération, vous devez forcément et obligatoirement rouler sur l'autre bande. C'est une obligation. C'est une question de mathématiques, c'est tout. Voilà, il suffit juste de le retenir. Simplement. Oui, il y a quand même des zones... Voilà. Qui font un peu mal au niveau de la qualité du bitume. Franchement, il faut faire gaffe. Ici, par contre, franchement, nickel. Une bonne petite descente, bien roulante. Là, oui, c'est agréable. Par contre, oui, il faut faire attention aux véhicules. Parce qu'il y en a qui sont franchement très limites au niveau des distances. Regardez celui-là. Alors déjà, même si on était en agglomération, il n'y avait même pas le 1m de distance. Mais là, en plus, on est hors agglomération. Donc, c'est 1m50. D'autant plus que, vu la vitesse à laquelle il m'a dépassé, il faut garder ses distances. C'est une question de courtoisie et de respect de l'intégrité physique du cycliste que vous dépassez. Et ce n'est pas au choix, ce n'est pas facultatif. C'est une obligation. Regardez celui-là. Au rallye, carrément. Oui, il a court-circuité tellement fort le tournant qu'il a mordu la moitié de sa voiture. dépassé de la ligne blanche. Or, une ligne blanche, ça ne se franchit pas. Et en termes de sécurité, tiens, regardez un peu IPS, comme ils sont beaux. Regardez là. Allez ! Oh, ben, c'est le rallye. On fait la course, quoi. Super, c'est magnifique. Oui, bon, ici, j'ai été surpris. En fait, je me suis mis sur le côté rapidement pour laisser passer le jogger. Et du coup, j'ai heurté mon mât avec la caméra qui est accrochée dessus. Donc, oui, j'avais complètement oublié. Donc, du coup, ben, voilà. Et voilà. On arrive doucement. Ben, là, je rejoins la meuse, en fait. Et j'ai même été surpris de retomber dessus. Donc, je vois plus ou moins où je retombe. Et je ne pensais pas arriver aussi loin, en fait. C'est une belle boucle, quand même. Et vu la route, j'aurais préféré ne pas retomber ici. Parce que, ben, je sais qu'elle est dangereuse. C'est pas cool. Et ça va se confirmer. Oui, toujours hors agglomération, ici. Toujours. Donc, 1m50 minimum. Voilà, la deuxième camionnette, c'était parfait. C'était nickel. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Et si vous ne faites pas ça, ben, vous ne dépassez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai parfaitement le droit d'être ici. Contrairement à ce que certains pensent. Oui, magnifique ici, hein. Ben oui, je n'aurais jamais pensé qu'il prenait autant sur le côté. Je pensais que j'aurais pu passer correctement. Mais non. Je ne comprends pas. Donc, l'application, c'est Commot. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais bon, voilà. Ça s'affiche ici. Comme ça, voilà. Au moins, je n'ai même plus besoin de le prononcer. Ce sera plus simple. Ben, je... Ouais, non, je ne regrette pas. C'était un bon petit test, cette appli. Ben, voilà. Je n'ai pas encore essayé d'autres propositions de parcours. Trop aussi, parce que assez rapidement, il y a eu le confinement. Oui, c'est sympa et c'est assez féerique, ce soleil. Mais je ne vois rien du tout. Mais vraiment rien. En tout cas, j'ai vraiment du mal à voir devant moi, là. Alors, attention pour les oreilles chastes. C'est une séquence que j'ai hésité à laisser. Mais finalement, je m'étais dit, bon, allez, ça peut être sympa. Je vais commencer à râler sur mon dérailleur. Voilà. Bon, depuis, j'irai. Bon, depuis, j'ai résolu le problème. Mais je n'arrive absolument pas à choisir et à séquencer la vitesse que je voulais prendre. Donc, oui, non, c'était insupportable à sauter de tous les sens, tout le temps, toute seule. Bon, ici, j'insiste aussi avec ma sonnette. Mais oui, mais encore une fois, pour les chiens, ben oui, ils sont... On n'est pas censé prendre toute la place. Et en plus que les laisses... Ah, les états avec les laisses, mais du coup, les chiens étaient de l'autre côté du ravel. Du coup, ça me bloquait totalement le passage. Ben oui, les promeneurs sont censés aussi faire en sorte que... Ben, les laisses, donc les chiens, ne prennent pas toute la place. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Le ravel, c'est pour tout le monde. Les cyclistes aussi. Donc voilà, c'est une courtoisie de laisser passer. Et de laisser un passage quand on se promène avec ses chiens. On arrive sur la fin ici. Et je laisse cette séquence parce que ce n'était pas évident pour savoir et pour voir où on doit aller pour rejoindre la boucle. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de mettre cette séquence-là. Ben voilà, ça montre qu'on doit passer derrière ce bâtiment-là pour pouvoir rejoindre en fait le ravel. Mais ce n'est pas très intuitif. Clairement, on se demande si on a le droit ou pas d'y aller puisque ça ressemble à un bâtiment privé. Donc oui, non, ce n'était pas évident. Et voilà, ça sent la fin. Ben clairement, puisque de toute manière, effectivement, le soleil est en train de se coucher. Là, il est fort bas dans l'horizon. Mais ça donne une magnifique image. Franchement, c'était une belle façon de terminer cette balade. Qui m'avait clairement fait du bien. Un bon petit 30 km. Oui, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pu faire autant de kilomètres. Je dis autant entre guillemets, puisque c'est clair qu'avant, je faisais beaucoup plus que ça. Mais en ne voyageant plus, j'en fais beaucoup moins. Clairement. En tout cas, je retiens. Et donc, pour revenir sur cette fameuse application. Ben oui, sympa. Je ne me suis pas trompé une seule fois. Les conseils de route et de changement de direction sont parfaitement clairs. C'est nickel. Une très bonne réaction tout de suite avec le signal GPS. Il détecte tout de suite où on est. Et voilà, on peut même anticiper le système. Anticipe par rapport à l'endroit où on est. Et on est averti. Attention, il va falloir tourner là-bas. Il y a même moyen de le mettre en sonore aussi. Franchement, oui, bien. Une bonne appli. Qui en plus, de toute manière, où il y a moyen de répertorier et de retenir les parcours qu'on fait. Mais en même temps, c'est un système de navigation. Et franchement, pas mal. Surtout qu'il y a moyen de pré-télécharger les cartes. Et ça, c'est bien aussi, clairement. Du coup, il n'y a pas d'un être en ligne. Donc, j'ai pré-téléchargé la carte de la Belgique. Et en plus, c'était gratuit. Donc, c'est super. Il y a moyen d'avoir une petite zone gratuite. Donc, ça, c'est le petit côté sympa aussi. C'est les mouettes. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour terminer sur cette application. Bah, franchement. Oui, un bon test. Et je retiens. Du coup, d'ailleurs, je l'utilise tout le temps. Ce n'est pas compliqué. Et en termes de navigation, vraiment. Oui, je suis content. C'est sympa. Et donc, voilà. On enregistre. Et voilà ce qui donne. Alors ça, c'est une autre appli. Grâce à Commot. Donc, je télécharge tout mon parcours que j'ai fait. Et je peux le télécharger sur l'appli Relive. Et qui permet donc de revivre comme ça, avec la vue satellite, le parcours qu'on a fait. Et ça, c'est clair que c'est indéniablement très sympathique aussi. Vraiment. En plus, on voit la moyenne. Voilà. Ça donne un peu l'illustration de ce qu'on a fait. Bah, voilà. Bon, une vidéo longue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément. Bon, allez. On change un peu de temps en temps. Allez. Bonne route tout le monde. Et bonne soirée.